Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, je suis vraiment très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour vous parler de la famille vue par l'approche systémique. La famille en tant qu'entité c'est une organisation sociale qui se représente de manière très différente en fonction des époques d'une part mais aussi en fonction des différents lieux sur la surface de la planète. Si on ne regarde que du point de vue historique, la famille on imagine bien que c'était pas du tout la même dans la Rome antique qu'aujourd'hui ou qu'au Moyen-Âge. Douce et lumineuse fillotte, je n'aurai de cesse de réparer sa famille. Quand on parle de la famille aujourd'hui, en tout cas en France, on a plutôt tendance à parler d'un petit groupe de personnes assez restreintes vivant la majorité du temps sous le même toit et qui partagent des liens de filiation. Et après on parlera de familles élargies quand on y inclura les cousins, les cousines, les oncles, les tantes, les grands-parents, etc. La famille c'est également une entité qui est en évolution permanente et elle va être soumise à de nombreux bouleversements, elle va être soumise à tout un tas d'éléments auxquels il va falloir qu'elle s'adapte. Ces éléments-là, ça peut être des éléments externes ou ça peut être des éléments internes. Ce que j'appelle des éléments externes, ça va être par exemple le fait de s'adapter à un nouvel environnement. Une famille qui immigrerait ou qui partirait vivre dans un autre pays, c'est une famille qui va devoir traverser un moment de crise puisqu'il va falloir qu'elle se réadapte à un nouvel environnement. De la même manière, il a fallu que presque toutes les familles sur la surface de notre planète s'adaptent à la grande crise que l'on vient de vivre, la crise du coronavirus. Et on voit bien qu'il a fallu que toutes ces familles s'adaptent à des nouveaux modes de vie et notamment au confinement. On voit bien que le confinement, ça peut modifier complètement la structure des interactions à l'intérieur d'une famille. On imagine facilement que quand on habite à 5, 6, 7 ou 8 dans un appartement, ça change complètement la donne. Tout ça, c'était pour les éléments externes, mais il va également falloir que la famille s'adapte à des éléments internes. Et ce sont tous ces éléments auxquels on va s'intéresser dans cette vidéo grâce à une conceptualisation du docteur Reynaldo Perron et que l'on va appeler le cycle de vie de la famille. Donc ce que je vous propose, c'est que dans une première partie de la vidéo, je vais vous présenter le concept avec les éléments de langage, les éléments théoriques qui ont rapport à ce cycle de vie familiale. Je vous expliquerai ensuite à quoi est-ce que cette conceptualisation, elle peut nous servir, d'un point de vue personnel comme d'un point de vue professionnel. Et pour finir, je vous parlerai d'une petite métaphore ou d'un petit recadrage thérapeutique dont je me sers beaucoup personnellement et je vous le confierai un petit peu comme un cadeau, comme un petit secret de thérapie rien que pour vous. Alors si l'on commence par la conceptualisation, on pourrait dire que la famille, elle va passer par un certain nombre d'étapes qui sont plutôt attendues dans son histoire et dans son évolution. Chaque famille va donc passer par une succession de stades ou d'étapes qui sont au nombre de neuf. Et lors du passage d'une étape à une autre, ça va venir solliciter toutes les ressources adaptatives des familles et ça va être un moment qui est un moment de crise dans le sens où il va falloir s'adapter à une nouvelle donne, à une nouvelle organisation. Et je vais vous mettre le lien d'une vidéo que j'avais faite dans laquelle je parlais des concepts d'homéostasie, de morphostase et de morphogénèse. Pour faire simple et pour résumer les choses, on pourrait dire que la morphostase, c'est un moment de consolidation, c'est un moment où on ne bouge pas dans nos habitudes. Et la morphogénèse, on pourrait dire que c'est le moment où les choses changent, le moment où les choses bougent. C'est quand il y a un déséquilibre dans le système qui oblige chaque personne qui le compose à se réadapter. Et l'homéostasie, ça va être l'équilibre qui est trouvé dans un système ouvert comme une famille. Donc on pourrait dire que chaque famille va passer par des moments de morphostase dans lesquels elles vont consolider les acquis, elles vont consolider les rites, les rituels, enfin toute l'organisation de leur quotidien, et des moments de morphogénèse dans lesquels il va y avoir un déséquilibre, il va y avoir un changement qui va devoir s'opérer et ça mobilise toutes les ressources adaptatives de chaque personne de la famille. Pour reprendre l'exemple dont je parlais tout à l'heure, la crise du coronavirus a amené chaque famille à passer par une phase de morphogénèse, donc une phase dans laquelle elle a dû s'adapter, dans laquelle chaque personne de la famille a dû s'adapter à une nouvelle donne environnementale, et donc du coup à réadapter son fonctionnement à un nouvel état de fait. Alors il y a des familles qui vont traverser cette phase de morphogénèse de manière bien plus apaisée, ou de manière bien plus tranquille et fluide que d'autres familles. Cette différence elle va bien sûr s'expliquer par des éléments internes à la famille, à l'histoire de la famille et de chacun de ses membres, mais aussi à des éléments extérieurs. Pendant le confinement, on imagine bien qu'une famille qui a une grande maison avec un grand jardin et qui faisait des barbecues tous les jours s'adapter bien mieux évidemment qu'une famille qui vivait à 10 dans un appartement d'une cinquantaine de mètres carrés en plein centre-ville. Alors comme je vous le disais, il y a 9 étapes au cycle de vie de la famille, et si on commence par la première, ça va être ce que Reynaldo Perron appelle la formation de la diade fondatrice. C'est une très belle manière de dire les choses, c'est en gros la formation du couple. Donc la formation du couple, on dit qu'elle va être le produit de plusieurs forces, de trois forces principales, la force d'attraction, la force de cohésion et la force de coercition. La première force, la force d'attraction, c'est le premier élan qui va vous pousser à aller vers l'autre en fait. C'est le résultat d'une équation très complexe avec un grand nombre de variables, dont certaines d'entre elles sont même biochimiques, et dont on va surtout retenir ensemble que ça a quelque chose d'un petit peu magique. La deuxième force dont on a parlé, c'est la force de cohésion. Une fois qu'il y a eu cette attirance, une fois qu'il y a eu ce moment magique dans la construction d'un couple, il va y avoir cette force de cohésion, c'est-à-dire qu'on va commencer à faire des projets ensemble. Ça peut être par exemple le fait d'habiter ensemble, de commencer à apprendre des habitudes de vie en couple, et ça va être tous ces éléments qui vont faire force de cohésion dans le couple, qui vont continuer à maintenir le couple ensemble, au-delà du moment d'attirance. Parce qu'on sait bien que ce moment-là d'attirance presque passionnelle ou un petit peu magique des débuts, au bout d'un moment, il ne suffit plus, en tout cas il ne suffit pas, à durer pendant 40 ans, 50 ans, 60 ans, comme pour certains couples. Donc cette force de cohésion, elle peut se mettre en place très rapidement en réalité après la phase d'attraction, mais elle peut perdurer bien au-delà. Et enfin, la dernière force dont on va parler, qui peut maintenir un couple ensemble, c'est la force de coercition. Si la force de cohésion, c'était des éléments internes au couple, qui font qu'il y a plein de bénéfices à être en couple, et que c'est le fait de reconnaître ces bénéfices qui nous maintient ensemble, la force de coercition, ce sont les éléments qui viendraient de l'extérieur pour mettre une force, pour mettre une certaine forme de pression, pour maintenir le couple en l'état. Donc cette force de coercition, c'est une force qui est exercée depuis l'extérieur, mais pas forcément avec la volonté de mettre la pression au couple. Par exemple, si je parle de la famille, imaginez qu'une personne qui est en couple et qui traverse un petit moment de doute aille parler à sa famille, et bien tous les retours qu'elle va avoir, qui peuvent aller dans le sens de « mais qu'est-ce qui se passe ? » « tu devrais essayer de faire des efforts » ou « regarde, vous êtes si bien ensemble, vous avez des enfants, regarde tout ce que vous avez construit, etc. » Ce sont des retours qui ont cette fonction de coercition, bien qu'il n'y ait pas la volonté de la part de l'entourage de mettre la pression pour maintenir absolument le couple ensemble. Et cette force de coercition, elle peut vraiment avoir un effet très bénéfique parce que, évidemment, que dans une grande majorité des couples, il va presque inévitablement y avoir des moments de doute, des moments de tension, des moments de crise, dans lesquels, justement, peut-être que cette force de coercition, c'est à un certain moment la dernière force qui maintient le couple ensemble, et ensuite, il va y avoir un nouveau souffle. Donc, vous voyez, ces trois forces, elles sont très importantes pour la construction du couple, mais également pour son maintien. Et alors, le résultat de ces trois forces, c'est bien ce que l'on va retrouver dans la formation de la dyade fondatrice, donc la première étape du cycle de vie de la famille. La deuxième étape, c'est ce qu'on va appeler l'étape nourricière. En fait, c'est un moment de crise très important dans une grande majorité des couples. C'est le moment où on va commencer à imaginer le fait d'avoir un enfant et où ça va commencer à devenir concret, c'est-à-dire qu'il va y avoir la grossesse, etc. Dans cette phase-là, il faut bien voir qu'il y a certains couples qui vont avoir beaucoup de difficultés à s'adapter aux changements, aux grands bouleversements qu'elle va amener. Si on regarde d'ailleurs les statistiques au niveau des violences conjugales, on se rend compte qu'il y a un grand nombre de violences conjugales qui apparaissent au moment de cette étape de crise du cycle de vie familial. Donc au moment de cette étape de transition entre l'étape de la formation de la dyade fondatrice et l'étape nourricière. C'est une étape dans laquelle chaque membre du couple va devoir mettre toutes ses capacités d'adaptation au service du changement. Alors fort heureusement, la majeure partie des gens qui traversent cette étape la traversent sans trop de heures, mais tous ceux qui sont passés par là peuvent, j'imagine, témoigner à quel point ça leur a demandé beaucoup d'énergie et beaucoup de ressources d'adaptation. Si ça a été votre cas, dites-nous dans les commentaires comment vous avez vécu ce moment et qu'est-ce que ça a demandé justement comme ressources adaptatives et comment vous l'avez traversé. Ce qu'il faut bien voir, c'est qu'à la naissance du premier enfant d'une famille, c'est aussi en même temps la naissance des parents qui étaient jusqu'alors un couple conjugal et qui va devenir un couple parental. Et donc ça va amener chacun des membres du couple à devoir développer de nouvelles compétences qui vont être liées à un nouveau rôle, si c'est leur premier enfant en tout cas, qui va être le rôle de parent. Dans cette étape nourricière prédomine le registre affectif. C'est le moment dans lequel on va accueillir ce nouvel être et on va l'entourer d'amour. Ensuite, on en arrive à l'étape numéro 3 qui est l'étape de protection. C'est lors de cette étape que va commencer à apparaître le registre éducatif. On va devoir apprendre à l'enfant à faire attention, on va devoir évaluer les risques, on va devoir le protéger. En fait, on va devoir faire en sorte de maintenir la vie de ce nouvel enfant et donc de lui apprendre les dangers de l'environnement. C'est une étape qui peut être parfois un petit peu inquiétante pour les nouveaux parents. J'en sais quelque chose dans laquelle tout d'un coup, on va commencer à regarder notre maison ou notre appartement comme étant un lieu de danger presque permanent dans lequel il y a des prises qu'il va falloir aller cacher. Il y a des objets tout d'un coup qui commencent à être à la portée des enfants. Il va falloir les mettre un petit peu plus en hauteur. Enfin, on redécouvre son appartement quand on arrive à cette phase-là, ça c'est sûr. Ensuite, on va en arriver à la quatrième étape qui est l'étape d'enseignement et d'apprentissage. Dans cette étape, il va y avoir un trio qui va se former entre les parents, l'école et l'enfant. Cette triade-là, elle est très importante pour que les enfants puissent entrer de manière efficace dans les apprentissages. Puisque s'il y a un conflit par exemple entre les parents et l'école, ça va être très compliqué pour l'enfant d'investir l'école dans une grande majorité des cas. De la même manière que s'il y a un conflit entre le parent et l'enfant ou entre les parents entre eux, ça va être très compliqué pour l'enfant de s'investir pleinement dans les apprentissages à l'école. Ce qui va être le plus important en définitive lors de cette phase-là, c'est de maintenir un climat le plus sécurisant, le plus stable possible pour que l'enfant puisse être pleinement disponible juste d'un point de vue cognitif pour entrer dans les apprentissages. Ensuite, et presque en même temps, il va y avoir cette étape de socialisation. C'est une étape dans laquelle les parents vont devoir développer toutes les capacités sociales adaptatives de leur enfant. Là où on avait surtout travaillé à la socialisation à l'intérieur de la famille, on va dorénavant travailler à cette socialisation tournée vers l'extérieur de la famille pour que l'enfant puisse s'intégrer dans des groupes de pères, par exemple. Dans cette étape de socialisation, ce qui va être le plus important, c'est l'exemple que les parents vont donner à l'enfant. Parce que c'est déjà par les interactions qu'eux vont avoir entre eux que l'enfant va commencer à comprendre des règles de fonctionnement de la vie en société. Je vous donne un exemple bête, mais si à l'intérieur de la famille, l'enfant a pour habitude d'entendre ses parents, je ne sais pas moi, critiquer tout le temps leurs collègues de travail, eh bien l'enfant, il va commencer à intégrer cette manière de fonctionner comme étant une manière de fonctionner normale. Donc ce qu'il va potentiellement commencer à faire, c'est que lui-même, quand il va rentrer à la maison, il va critiquer ses camarades et quand il va être avec eux, il va faire la même chose et ça pourrait, vous voyez, le conduire à des situations un peu marginales ou d'exclusion dans son groupe de pères. L'étape suivante, ça va être l'étape d'intégration dans le monde du travail. On pourrait dire que ça commence à partir des premiers stages qu'on va faire, par exemple en troisième, mais peut-être que ça peut commencer même un tout petit peu plus tôt. Si vous suivez cette idée, ce qui va être très important dans l'étape d'intégration dans le monde du travail, c'est d'avoir intégré certains schémas relationnels et notamment la notion de hiérarchie. Donc on peut voir à quel point les schémas relationnels qui sont intégrés bien avant cette étape-là vont être décisifs justement lors de cette étape-là. Si l'enfant, il n'a pas bien intégré les notions de hiérarchie justement un petit peu avant, ça va être très compliqué pour lui de se positionner de manière adaptée face à un futur patron. Ok, tiens, récupère-le, va le mettre en stock. Non, non, je ne vais pas le mettre en stock, je vais le mettre ici. Si un jour tu veux être mécano, tu ne seras pas à côté de ton patron, tu dis tiens, tiens-moi ça. Merci, Christophe. Ensuite, il va y avoir une étape qui est essentielle pour la construction des enfants qui vont devenir de jeunes adultes, c'est la phase d'émancipation. Si je reprends la notion de hiérarchie dont je parlais dans l'étape précédente, elle va être très importante et c'est une étape dans laquelle toute la science des parents, toute la subtilité dont ils peuvent faire preuve va être mise à l'épreuve justement. Parce qu'ils vont devoir faire remonter l'enfant dans une position presque symétrique pour qu'il puisse prendre son plein statut d'adulte. Et il va falloir que l'enfant, il trouve aussi sa place en devenant adulte et en s'émancipant de sa famille tout en restant l'enfant de ses parents. Et ça, c'est quelque chose de très subtil. Chaque personne et chaque famille s'y adapte de manière différente. Si vous voulez dire dans les commentaires de quelle manière ça s'est passé pour vous, je serais très curieux de voir la manière dont ça s'est opéré. Et cet équilibre, il peut être encore plus subtil à trouver dans des familles dans lesquelles il y a un enfant en situation de handicap par exemple. Si vous êtes intéressé d'ailleurs par la manière dont on peut accompagner le passage de cette étape du cycle de vie, je vous renvoie vers une précédente vidéo que j'ai faite sur un livre super intéressant du docteur Alfredo Cannevaro qui s'appelle « Prendre son envol ». Dans ce livre, il vient parler des rites de passage et de la manière dont on peut utiliser, fabriquer, conceptualiser un rite de passage à l'âge adulte dans l'espace de la thérapie. L'étape qui vient naturellement ensuite quand il y a eu cette étape d'émancipation, ça va être la formation de nouvelles dyades. Dans cette étape-là, les enfants sont partis du nid et ils vont former des couples à leur tour et potentiellement faire des enfants. Et puis cette étape-là, c'est une étape dans laquelle il va falloir s'adapter aussi au choix de compagnons ou de compagnes que vont faire les enfants. On les invite à Noël. Comment ça, on va passer Noël chez tes parents ? On évite tous les sujets qui fâchent. Israël, le Dalaï Lama, la Burqa. Il y aura Jakishan et Arafat ? Il y aura Kadhafi et une Recomatias ? Dis pas qu'il y aura Bruce Lee et Popek ? Surtout, pas un mot sur l'équipe de France de Fou. La formation de ces nouvelles dyades, elle peut être très compliquée et elle peut amener son lot de tensions en fonction d'inadéquations, de représentations du monde, de systèmes de croyances, par exemple. Si quelqu'un balance un clichet sur les Juifs, tu laisses couler. Si quelqu'un fait l'amalgame entre immigration et délinquance, toi, tu dis rien. Et s'il y en a un qui balance une vanne sur des Chinois, je fais quoi ? Ben, tu souris. Je fais le Chinois, quoi, en fait. Ah, l'œil de Wache. Suse-boule en chef. Et suite à cette étape, qui est très importante, c'est l'étape de réaccommodation de la dyade fondatrice. Le moment où les enfants quittent le nid, quittent le domicile parental, c'est un moment de crise et c'est un moment très important pour les parents qui vont devoir se réadapter à une nouvelle vie qui est complètement différente. Donc, on a bien vu à quel point l'arrivée des enfants dans une famille, c'est un moment de grand bouleversement. Eh bien, de la même manière, le départ des enfants, c'est un moment tout aussi bouleversant. Et c'est un moment qui peut être critique parce qu'il y a moins de force de cohésion et moins de force de coercition parce que les enfants jouent ce rôle justement de cohésion et de coercition au sein du couple de la dyade fondatrice. Et ça va être une étape qui va demander une grande force adaptative au couple. C'est également un grand moment de morphogénèse. Maintenant qu'on a vu les différentes étapes, je voudrais ouvrir avec vous l'idée qu'il y en a plusieurs qui peuvent se superposer en même temps dans une même famille. Alors maintenant, comme promis, je vais vous expliquer à quoi ça peut servir. Déjà, ça peut avoir un intérêt personnel. J'imagine que quand je vous ai parlé de ces différentes étapes, vous vous êtes presque automatiquement situé dans le cycle de vie de votre propre famille. Et comme dans toutes les familles, il y a des moments plus difficiles que les autres, il y a des moments qui sont plus fatigants que les autres, eh bien peut-être, en tout cas c'est la proposition que je vous fais, vous êtes en train de passer d'une étape du cycle de vie de la famille à une autre étape et que ce passage-là, il est toujours énergivore. Donc ce que ça veut dire, c'est que ce n'est pas vous qui avez un problème. Il n'y a rien de pathologique. Ce n'est pas anormal ce qui se passe. C'est même tout à fait le contraire. C'est tout à fait normal que lorsqu'on passe d'un cycle de vie de la famille à un autre, il y ait une grande dépense d'énergie et qu'on va justement devoir se réadapter pour arriver à une nouvelle phase de morphostase, donc de consolidation. Cette conceptualisation, elle peut également être très intéressante si vous êtes un professionnel et que vous avez en face de vous des patients ou des clients qui viennent consulter parce qu'elles ont un problème justement dans leur famille ou qu'elles ne se sentent pas bien. Et le fait de leur parler de ce cycle de vie de la famille, si jamais vous avez repéré qu'ils en sont à une étape de transition notamment. Ça peut être très intéressant et avoir un effet apaisant presque immédiat tout simplement parce que c'est dépathologisant dans le sens où on vient leur dire que c'est tout à fait normal ce qu'ils sont en train de vivre et que ça demande une grande dépense d'énergie d'arriver à s'adapter au changement d'une étape à une autre du cycle de vie de la famille. Et maintenant, comme je vous l'avais promis en début de vidéo, je vais vous livrer le petit recadrage ou la petite métaphore que j'utilise très souvent lorsque je repère ça dans les familles que j'accompagne. Je me souviens quand j'étais à l'université, il fallait que je m'inscrive pour une option et presque au dernier moment il n'en restait que deux et je pouvais m'inscrire soit en chinois soit en russe alors bon, j'ai choisi le chinois et grand bien m'en fasse puisque justement ça m'a permis aujourd'hui de vous proposer ce petit recadrage thérapeutique. Ce que j'y ai appris notamment dans ce cours-là c'est qu'en chinois, les mots sont des associations d'idéogrammes. J'ai trouvé ça fascinant parce que ça montre bien à quel point on est conditionné, à quel point notre manière de penser est conditionné par la langue que l'on utilise pour penser. Je crois d'ailleurs me souvenir par exemple que pour dire le mot bonheur en chinois on va représenter l'idéogramme d'une femme et d'un enfant avec un toit au-dessus et ça, ça va faire le mot bonheur. Donc vous voyez à quel point ça conditionne notre manière de penser. Bon mais si on revient à la métaphore dont je vous parle, le mot crise en chinois il se compose de deux idéogrammes. L'idéogramme qui représente le danger et un autre idéogramme qui représente le mot opportunité. Est-ce que vous ne trouvez pas ça super intéressant ? Évidemment qu'une crise c'est un grand moment de danger parce que c'est un grand bouleversement. Mais c'est également une grande opportunité pour arriver à rebattre les cartes et pour arriver à trouver un nouveau fonctionnement qui soit encore plus adapté que le précédent. Je vous remercie encore pour votre attention je vous invite à vous abonner si le contenu de la chaîne vous intéresse. En ce qui me concerne je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo et prenez bien soin de vous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada